Comme vous pouvez le constater, toutes les confs sont filmées. Si le PC ne plante pas, normalement, vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Vous n'avez pas besoin de fuir dans la salle d'à côté. Vous pouvez rester là, tranquille, on est bien. Il n'est pas trop chaud pour le moment. Eh bien, on va y aller ! Déjà, je vais embêter Jean-Marc qui est à côté. Ça va ? Ça se passe bien pour vous ? Oui, oui. Je vais laisser la porte ouverte. Allez, on va parler de configuration NASCODE. Les slides que je vous présente, il y a un lien disponible sur le repo du projet. Vous pouvez les récupérer sans problème. Je ne suis pas Evelina. On va en parler tout à l'heure de la relation entre CloudBiz et Pragma sur ce projet. Evelina travaille chez Pragma et elle est le lead du projet. Elle gère l'organisation de la roadmap et l'aspect communautaire de la chose. Et moi, je m'appelle Nicolas Deloff. Je travaille chez CloudBiz. Je travaille en collaboration avec Cochiquet. Ce qui m'a amené à travailler sur ce projet de configascode depuis à peu près un an. Je suis aussi Docker Captain, organisateur de conférences à Rennes. Je fais des vidéos de temps en temps. Vous avez pu me voir me balader avec une caméra. Et puis voilà, si vous voulez me contacter, vous tapez Endeloff à peu près n'importe où. Ça devrait marcher. L'année 2018, j'aime bien dire que 2018, c'est une année ASCODE. C'était déjà plus ou moins le cas en 2017, mais c'est des choses qu'on retrouve énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'amuse plus trop à gérer des choses à la main. Ça finit par faire peur de se dire que le seul moyen de reproduire quelque chose, c'est que le gars qui l'a fait la première fois revienne et se remette à cliquer partout pour retaper les mêmes commandes. C'est toujours un petit peu inquiétant. On le voit au niveau de toute la gestion d'infrastructures. Ce ne sont pas des outils qui sont fondamentalement nouveaux. On avait déjà les chefs-poupettes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend pas mal parler de Terraform. Si on commence à gérer des environnements, typiquement des environnements de build ou des environnements applicatifs, on va très rapidement mettre du Docker. Si on parle d'architecture applicative, comment est-ce qu'on va lier tous nos éléments ensemble assez vite ? On va avoir du Kubernetes, du Istio, des trucs dans ce genre-là, plus ou moins hype. Mais en général, on a des descripteurs, des fichiers texte qu'on gère en version et ainsi de suite. Et puis, quand on parle du processus de continuous delivery, on va avoir cette logique de Jenkins file. Alors le livre Jenkins file codebook n'existe pas, c'est juste que c'était pour faire la continuité des couvertures. Donc si vous voulez en écrire un, vous pouvez, il y a déjà la couverture de faite. Quand on parle de gérer Jenkins, gérer l'infra de Jenkins lui-même, genre démarrer un Jenkins dans un conteneur, des choses comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Jenkins, c'est une appli Java, donc ça ne va pas très très loin. La gestion des jobs, on avait déjà le plugin JobDSL et certaines variantes. On a les pipelines aujourd'hui, Jenkins file. Et par contre, quand on parle de l'administration de Jenkins lui-même, l'administration système, c'est-à-dire la configuration des credentials, l'emplacement des outils, des droits sur un Jenkins, de tous les petits trucs qu'il y a un peu partout dans les cases à cocher, et bien là, c'est un peu la misère en fait. Au niveau infra, vous avez plein plein d'options. En fait, Jenkins vient avec une palanquée d'outils, on a une CLI qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Elle permettait même de faire un peu trop de choses. Elle a été un petit peu réduite parce que ça créait des problématiques de sécurité. Donc à une époque, on pouvait carrément balancer du code à travers la CLI pour s'exécuter sur le master. Ce n'est plus le cas. On a une API REST, ce qui permet quand même de faire déjà pas mal de choses. On a même des bindings en Python, en Go, c'est ce qu'utilise par exemple le projet Jenkins X, qui permettent de contrôler la configuration d'un Jenkins via des librairies clientes. Donc ça, ça se passe bien, il y a des modules pour à peu près tout et n'importe quoi. La configuration des jobs, on a le fameux job DSL plugin que vous connaissez déjà peut-être. Il y a aussi des expérimentations qui ont été faites sur d'autres approches. Il y en a un par exemple qui se base sur du YAML. Et puis bien sûr aujourd'hui, on a le pipeline. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme de multibranche du pipeline, qui consiste à dire qu'on enregistre juste un repository et Jenkins va automatiquement créer ce qu'on appelle un folder pour chaque branche, pour chaque pull request. Donc on a un historique propre. Vous avez la même chose au niveau de ce qu'on appelle les organisations. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez vos credentials GitHub. Jenkins va regarder tous les repos auxquels il va avoir accès via ses credentials. Et puis ensuite, pour chaque repo, il va créer des sous-folders pour chaque branche, chaque pull request. Autrement dit, une fois que vous avez donné accès à votre GitHub ou à votre GitLab ou à votre Git quelque chose, vous n'avez plus besoin d'aller dans Jenkins. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'UI de Jenkins. Moi, je trouve ça bien de ne pas avoir besoin d'y aller. Le job DSL plugin, ça ressemble à ça. Donc c'est un DSL, Domain Specific Language. L'idée étant de décrire l'équivalent de la structure de la configuration d'un job via des mots-clés. Ça veut dire qu'ils ont implémenté un élément du langage pour chaque cible de configuration d'un Jenkins. Derrière chaque mot-clé, il y a le bout de code qui va faire le lien. Justement, on va reparler de cette approche un peu plus loin. Effectivement, ça permet d'avoir quelque chose qui est très compact dont on comprend assez vite que ça lance Gradle pour faire des clean tests et ça publie les tests résultats en envoyant un mail. On ne va pas forcément chercher très très loin. La conf de Jenkins, c'est génial. Ça peut s'installer partout, il y a des paquets systèmes, des images Docker, tout ça. Il suffit d'avoir une JRE, tout se passe bien. Et à la fin, on le configure à la mano parce qu'on est en 2018 et que Jenkins a été designé il y a longtemps. On a cette fameuse page que vous connaissez tous, qui est totalement illisible sur cette présentation. Et encore, il n'y a pas toute la page parce que c'est du clic au drôme. Il y a des champs de partout, des cases à cocher. Chaque plugin vient rajouter son bout là-dedans, donc ça devient vite un bordel sans précédent. Et effectivement, on n'aime pas... Alors je ne dis pas toujours, parce qu'il y a des gens quand même bien. Mais ce n'est pas toujours ça qu'on recherche. Et donc pour y échapper, il y a plusieurs options. Il y a la possibilité depuis longtemps de se baser sur des scripts Groovy qui vont directement manipuler les API de Jenkins pour aller faire ce qu'il faut au démarrage. Alors la problématique étant qu'il faut savoir coder en Groovy et puis il faut connaître les API de Jenkins. C'est quand même un petit peu limitant. Donc il y a des gens qui ont une idée assez intéressante, c'est le plugin Scriptler qui consiste à dire on va prendre en gros des exemples de scripts qu'on va référencer au niveau de la communauté qui sont en général plutôt utilisés pour de la maintenance. Genre supprimer tous les workspaces qui n'ont pas été utilisés depuis plus de deux mois. Il y a le petit script qui va bien, qui fait ça correctement. Vous utilisez juste le bout de code et vous l'exécutez sur votre instance. Mais après, si on veut être un peu plus fin, on veut vraiment que le Jenkins lui-même soit géré en conf. Il y a le plugin par exemple, scm-sync configuration. L'idée étant que tous les fichiers XML de la conf sont stockés dans un repo, git ou subversion. Plugin qui est modérément maintenu aujourd'hui et qui a quelques faiblesses de design. On va dire ça comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser à vos propres risques. Si vous aimez le groovy, ça vous donne ce genre de choses que je ne vais pas chercher à grossir. Je ne tiens pas à vous faire mal au crâne tout de suite. En général, quand on va voir un ops et qu'on lui dit « Mais ce n'est pas compliqué pour initialiser des credentials dans Jenkins, il suffit d'écrire ça en groovy. » « Ouais, bien sûr. » Et donc, il lui dit « Mais du coup, je teste ça comment ? » « Eh ben, tu lances Jenkins, tu vois si ça se passe bien ? » YOLO quoi ! Alors, en fait, ce n'est pas nouveau ce problème. Dans l'écosystème Jenkins, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont posé cette question. Historiquement, ce dont Koshika a parlé pendant sa keynote ce matin, il avait logué une issue en 2015, il me semble, où il présentait le besoin d'être capable de configurer Jenkins avec un fichier texte qu'on puisse stocker en version. Et il avait prototypé le système config DSL. Donc là, c'était du groovy, mais un peu allégé, qui détectait dynamiquement la structure de Jenkins. Pendant Jenkins World 2017, j'ai vu une session où on nous présentait une approche au même problème. Il faisait du templating de fichiers XML. Vous savez, les fichiers XML, dans le Jenkins, il y en a tout plein partout, avec une structure assez intéressante, on va dire. Et alors, quand on doit templater ça avec des scripts bash ou python, ça donne quand même un mélange assez vomitif. Il y a des gens qui ont dit effectivement que les init groovy, c'est excessivement puissant, mais c'est difficile d'accès. Donc on va faire un petit peu dans l'idée de scripleur, on va définir une syntaxe YAML, par exemple, puisque c'est à la mode, et puis on va créer le parseur pour cette syntaxe-là, qui a le binding, qui va en gros enrober le bout de script groovy qui correspond, pour faire le lien. Sauf que ça suppose de maintenir un script pour chaque plugin, pour chaque mot-clé, pour chaque machin. Il y a quand même plus de 1700 plugins aujourd'hui, ça fait du taf. C'est ce qu'avait commencé à faire Pragma de son côté, avec ce qu'il s'appelait le Jenkins as-code reference, un des projets les plus avancés sur ce sujet-là. Et effectivement, eux, en fait, ils ont des clients qui l'utilisent, donc au fur et à mesure qu'ils avaient des missions, ils venaient rajouter les plugins qu'on leur demandait, mais ils se sont très vite rendus compte qu'au niveau maintenant, c'est infernal. Et puis moi, de mon côté, dans le cadre des projets de recherche du CTO Office à CloudBiz, j'avais commencé à prototyper une approche complètement dynamique qui du coup allait à 90 degrés de leurs solutions. Dans ces cas-là, on a deux options. Soit on se fout d'eux en disant « Haha, ils sont en train de se gourer et nous, on continue de notre côté, et on fait un super produit, on fait plein de sous avec, on devient riche, on est racheté par Microsoft, on rachète Google, et voilà. » Mais ça n'arrive jamais. Dans la vraie vie, en fait, on est des gens gentils. Mais oui, mais oui. Et donc, du coup, on a été les voir, parce qu'en fait, on les connaissait déjà un peu avant. Et puis, on leur a dit « En fait, ça nous intéresse votre truc, parce que vous avez des vrais gens qui l'utilisent. » C'est-à-dire que vous avez des clients qui l'utilisent. Nous, on a besoin d'avoir un retour concret. Parce qu'on est en train de prototyper un truc un peu comme ça, high level, mais ce qui nous importe, c'est quand même que ça soit adopté par la communauté. Donc, on a les mêmes besoins. Et donc, mettons-nous autour d'une table, avec une petite bière par-ci par-là, ça aide aussi à la communication. Et donc, effectivement, on a créé cet effort de configuration as code. On était très très créatifs sur le monde du plugin pour réconcilier ces deux approches et prendre le meilleur des deux mondes. Alors, pour que ça soit très simple, en fait, l'idée générale, c'est qu'on part d'un fichier YAML avec une syntaxe très compacte, qu'on ne voit pas super bien parce que c'est un peu blanc. Enfin, on fera des exemples plus concrets tout à l'heure. Et puis, on a un machin au milieu qui va être capable de bouffer ça et de faire l'équivalent de la définition d'une conf Jenkins telle que vous la connaissez dans le UI. On essaie d'avoir un mapping un pour un, en fait, pour que ça soit facilement accessible. Donc, en ayant cette approche-là, on se retrouve avec un fichier qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus facile à appréhender, qu'on va pouvoir stocker en version, tracer. On a aussi une problématique de vitesse de chargement, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, facilité d'utilisation. Vous avez vu la syntaxe, c'est certes du YAML. Si vous n'êtes pas habitué, il y a un petit temps d'adaptation. On rentre dedans assez vite. Et puis, surtout, c'est très facile à partager, à réutiliser sur une autre instance. On supporte plusieurs fichiers YAML. Vous pouvez scinder votre config en ayant une partie pour la sécu, une partie pour le plugin Docker, par exemple. Et puis, du coup, après, vous faites vos recettes avec ça. Alors, on a plusieurs challenges qu'on essaie d'adresser. La première chose, déjà, c'est d'avoir un fichier qui soit humainement compréhensible. Parce que vous avez vu un idée de Groovy. Si, comme moi, vous faites du délotement de plugins Jenkins, vous arrivez à vous y retrouver, mais on se plante quand même. Donc, on se dit, celui qui est typiquement quelqu'un qui est ops et qui doit gérer un Artifactory, un Sonar, un Jenkins, un machin, un GitLab, un truc, et plein d'autres services dans sa boîte, en plus d'un annuaire Exchange. Bizarrement, le Groovy, ce n'est pas ce qu'il fait tous les matins. On veut aussi que, même si on va générer une doc et tout ce qui va avec, on veut aussi que vous n'ayez pas trop besoin d'aller voir la doc pour comprendre comment ça s'écrit, ces fichiers. En fait, il y a une doc qui est implicite dans Jenkins, c'est l'UI Web. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur Configure, que vous voyez le temps d'attente entre en débile, qui s'appelle, si vous avez l'UI en anglais, ça s'appelle la Quiet Period, et que vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle Quiet Period, vous dites, assez spontanément, c'est peut-être plus ou moins la même chose. On essaie de suivre cette logique-là. Et puis surtout, on s'est donné comme objectif d'être capable de configurer l'intégralité de Jenkins, c'est-à-dire pas uniquement le master, mais tous les plugins qui vont potentiellement être utilisés sur un Jenkins. C'est plus ou moins vrai, et à petite étoile sur le most, il y a quelques cas un peu tordus où ça ne se passe pas aussi bien, mais effectivement, on essaie d'avoir un support pour la grosse majorité des plugins. Alors, quand on vous parle de fichiers humainement lisibles, on va avoir besoin d'un contenu qui soit structuré, puisqu'on cherche à reproduire l'arbre de Jenkins. Vous avez le nœud de Jenkins, et puis dedans, vous avez les différents niveaux de configuration que vous avez dans la page Manage. Et surtout, on a voulu éviter de s'embarquer à choisir une communauté technique. Donc typiquement, on ne va pas écrire ça en Groovy, qui est quand même très orientée en écosystème Java. On ne va pas adopter une syntaxe Ruby sous prétexte que les Ops font du chef, parce qu'en fait, pas tous. Et effectivement, on se rend compte qu'énormément d'outils récents se basent sur une syntaxe YAML, qui a l'avantage d'être neutre de ce point de vue-là. Elle n'appartient pas à un écosystème particulier. Et puis, accessoirement, ce n'est pas un outil de scripting. On n'est pas en train de programmer dans du YAML. On déclare des trucs. Alors, si vous y connaissez en YAML, vous verrez qu'il y a possibilité de faire de l'héritage et des choses comme ça, ce qui fait qu'un fichier YAML peut être totalement incompréhensible. Mais pour l'utilisation basique telle que vous la pratiquez déjà sans doute en faisant des Docker Compose et des choses comme ça, en gros, clé-valeur, clé-valeur-liste, voilà quoi. On ne va pas très très loin, et ça suffit pour beaucoup de choses en fait. Donc on s'est basé là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, on essaye de trouver des mécanismes pour que tout ce qui a été fait pour que l'UI de Jenkins reflète le modèle interne, de réutiliser ces mécanismes-là pour guider la structure du schéma YAML. Donc cette magnifique citation d'Obiwan Kenobi qui explique qu'effectivement il n'y a pas besoin d'être un expert Jenkins pour être capable de le configurer correctement. On a une JEP, une Jenkins Announcement Proposal justement, qui essaye de décrire la façon dont on crée ce schéma, puisque ça a amené quelques polémiques sur la liste des développeurs, pour s'assurer qu'effectivement on avait quelque chose qui était compatible avec les versions précédentes, tout ce genre de problématiques. Mais de garder cette approche-là. Alors concrètement, la config ressemble à ça. On a un nœud, pour reprendre cet exemple-là, on a le nœud Jenkins, dans lequel on a la partie Security, le Security Realm, qui est de type LDAP, parce qu'on va se connecter via le plugin LDAP à un LDAP. Quelle surprise ! Qui lui-même est configuré avec un serveur, un machin, il a un cache et puis il a des stratégies de type case-sensitive pour les User ID et les groupes. Voilà, 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 c'est pas... Ça se lit quoi, le Human Readable. Bon alors Human... C'est vrai que peut-être que ma mère, ça lui pique un peu les yeux, mais si vous êtes un peu dans l'informatique, normalement ça devrait aller. Et puis l'idée, vraiment, c'est de dire... Je vais vous voir le montrer dans quelques instants sur la démo. C'est... Une fois que j'écris suficient YAML et que j'ai Jenkins avec le plugin Configacode dedans, eh bien, je lance Jenkins, je ne touche plus à rien. Je veux dire, tout se déroule derrière, de manière complètement transparente. Alors, je vous parlais de supporter tous les plugins. L'idée, c'est qu'en gros, on ait un mécanisme par défaut qui nous permette de découvrir le modèle de données de chaque plugin, chaque composant de Jenkins. Là, on se base pour ça, évidemment, sur ce que le composant nous montre en termes de structure de code Java. Donc, ça veut dire qu'en gros, si il suit un certain nombre de conventions qui utilisent les frameworks habituels pour, justement, le binding avec la partie UI, tous ces trucs-là marchent bien. Sauf quand, pour des raisons historiques ou parce que c'est un plugin qui a été codé avec les pieds, parce que oui, il y en a, il y a un truc qui ne se passe pas bien et puis, voilà, ça ne marche pas. Et donc, pour cela, on a le mode, la roue de secours qui consiste à dire, celui-là, on va devoir créer un bout de code spécifique qui, du coup, remplace ce mécanisme par défaut pour venir rajouter, en gros, les métadonnées sur le modèle qu'on n'a pas pu découvrir tout seul. Et l'idée, en fait, c'est que si Config asCode est suffisamment adopté, c'est que les plugins qui ont ce besoin-là puissent choisir entre soit se corriger pour suivre les conventions, soit dire, non, en fait, je vais avoir une dépendance optionnelle sur Config asCode de manière à avoir le bout d'adaptateur dans mon plugin moi-même qui sait faire la transition. Et, en fait, du coup, on est capable de générer une documentation qui correspond à ce que vous avez sur votre instance, des outils de validation, des choses comme ça, tout simplement en découvrant le modèle qui est exposé par Jenkins. Alors, du coup, si vous voulez suivre un peu ce qui se passe sur le projet, on a le repo, donc Config asCode Plugin sur Jenkins CI. Il y a, donc, le lien vers les slides, il y a aussi un Glitter qui vous permet de... On est relativement présents dessus. On essaye d'être présents dessus. Donc, si vous avez du feedback que vous avez l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas à rejoindre Glitter pour nous en parler. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble, si j'arrive à me rappeler comment on a. Donc ici, est-ce que c'est... Ouais, non, c'est pas gros. On va mettre plus gros que ça. Je ne sais pas si c'est à peu près lisible. Ça vous va ou... Un peu plus ? Ouais. Tant que ça rentre dans l'écran... On va passer à 30. Pouf. Donc ici, je vais sortir du cadre, mais ce n'est pas grave. Donc ici, on a le nœud Jenkins, sur lequel on a configuré le message d'accueil, le nombre d'exécuteurs qu'on met à zéro, parce que non, ce n'est pas le cas par défaut, toujours pas. Un certain nombre de choses. On va configurer les différents clouds. Là, il n'y en a qu'un seul qui est fourni par le plugin Docker, et ainsi de suite. On a tous les éléments. Vous voyez, on a la structure hiérarchique qui correspond à ce que vous avez dans l'interface graphique, qui va être cachée par là, quelque part. Non, c'est l'autre côté. De toute façon, je vais me planter régulièrement. Donc là, actuellement, c'est ce qui charge... Il y a des trucs de partout, mais ça, on s'en fout. Il n'est pas complètement à jour, mon Jenkins. Et on retrouve effectivement le nombre d'exécuteurs à zéro, le fait qu'on ait un cloud de type Docker avec les templates associés, et ainsi de suite. On retrouve cette structure hiérarchique dans l'YAML. C'est la même que ce que vous avez dans la partie visuelle, parce qu'en fait, la structure hiérarchique, elle reflète exactement ce qu'est utilisé par le mécanisme du I pour créer cette page de configuration. Ce qui va être intéressant, c'est quand on va jouer... Donc là, j'ai une antisèche parce que je ne me rappelle plus. Quand on va jouer avec des trucs, on va rajouter une couche de sécurité. Donc ici, hop... Je lui dis que la partie sécurité de mon Jenkins, elle est gérée par une base de données locale, que je n'ai pas le droit de m'enregistrer dessus, parce que... Par contre, j'ai un utilisateur initial qui s'appel à l'admin avec un mot de passe qui est dans le fichier YAML. On va en reparler après de la gestion des données sensibles. Et qu'une fois que je suis logué, je peux faire n'importe quoi. Donc je sauve mon fichier. Et là, je vais aller dans mon Jenkins, qui pour l'instant est ouvert à tout le monde. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas de hacker ma machine. Et dans la partie Manage, ici, on a la petite icône config as code qui nous permet de faire un reload. Alors s'il y en a parmi vous qui sont déjà amusés à faire du templating XML et des choses comme ça, vous savez que vous avez le reload from disk, où, en gros, on relance tout Jenkins. Donc on va prendre un café, une douche, et quand on revient, avec un peu de bol, ça finit de recharger. Et là, on... Merde ! Voilà, non mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah bah c'est qu'il manque une indentation. Security Realm ? Du coup, c'est pas terrible comme démo. Alors, on travaille sur le diagnostic aussi, qui n'est pas super parlant, là. Alors, il demande une entrée single entry map, parce que là j'ai quoi ? J'ai mis deux espaces. Si, pourtant ça a l'air bien. Ah oui, non, c'est celui-là qui est décalé. Ouais, c'est YAML, quoi. Ça devrait aller mieux. Donc là, voilà, ça a rechargé. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, je vous l'ai dit, on utilise le mécanisme de binding dans l'UI. Donc, en fait, ce qui se passe quand on charge la conf, c'est comme si vous faisiez un submit sur tous les formulaires de Jenkins en même temps. Donc, ça mouline un chouille quand même, parce qu'il a voilé la face. Mais c'est pas non plus démesuré. Jenkins est prévu pour ça. Il va pouvoir avoir des jobs qui tournent et changer la conf. En fait, il a des objets immutables derrière. Donc, en fait, on redéfinit toute la conf, mais on ne touche pas au mécanisme de chargement. Et donc là, typiquement, il me dit qu'il faut que je me connecte. Alors, je m'identifie. Et donc, je suis admin. Un, deux, trois, quatre. Et normalement, je peux me connecter. Et je suis content, je peux aller faire des jobs. Voilà. Alors, dans le même genre, on va essayer de ne pas se gourer dans le copier-coller cette fois, je vais créer des jobs, typiquement. Alors, pour ça, on utilise le plugin Job DSL. Je vais mettre ça à la fin. Là, on a un mélange assez savoureux entre du YAML et du Groovy. Parce que... L'idée, en fait, c'est que le support de la création des jobs, on voudrait la déporter dans le plugin Job DSL. C'est son taf. Donc, pour l'instant, on l'a implémenté comme ça. L'idée, c'est que, probablement, vous feriez le lien vers un fichier Groovy Job DSL depuis YAML pour que ça reste des éléments séparés. Donc, en un premier temps, ça permet au moins de faire des démos. Et donc là, je lui dis, effectivement, si vous ne connaissez pas Job DSL plugin, on voit assez clairement ce que ça fait. Ça va créer un pipeline multibranche sur le repo config as code. Donc, l'espèce de scrunch que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a une chaîne multilignée en YAML. Il y a deux, trois trucs à connaître sur la syntaxe YAML. Entre autres, l'histoire de l'indentation que je viens de foirer tout à l'heure. Et donc là, normalement, configuration as code ici, si je fais un reload, et que ça ne plante pas, et que j'ai du bol ce coup-ci. Normalement, ici, on a un Job qui s'est créé. Donc, si vous ne connaissez pas les multibrances, ça ressemble à ça. Donc là, je vais forcer un peu le... Normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il vient régulièrement poler le SCM pour savoir ce qu'il y a dessus. Ah oui, mais il faut qu'il se connecte, oui. J'ai le Wi-Fi, là ? On regardera après ce qu'il a donné. Je vais en profiter pour vous le montrer tout de suite, comme ça, moi... Donc, si je retourne dans la partie admin de config as code, il y a deux autres boutons que vous avez peut-être remarqués. Il y a la partie documentation, qui va générer peut-être... qui va générer toute la documentation associée à la structure YAML telle qu'elle est identifiée pour cette instance de Jenkins. Parce que, comme tout est dynamique, en fait, on découvre les différents composants qui sont disponibles parce que les différents plugins sont installés. Donc, la doc est dynamique. Après, on pourrait en générer une par défaut. On prend tous les plugins existants. C'est ce qui est fait sur le pipeline. Si vous allez sur Jenkins.io, vous voyez la doc du pipeline. C'est juste qu'on prend tous les plugins existants pour générer une doc exhaustive de tout ce qu'on sait faire. Là, c'est un peu l'idée où on dit, si vous voulez configurer Jenkins, c'est la partie autorisation. Vous pouvez choisir d'être authentifié via le truc GitHub qui lui-même a un certain nombre d'attributs. Et puis, vous voyez qu'ici, par exemple, on a du texte explicatif qui est rajouté. C'est le même que vous avez dans l'UI. Vous savez, les petites haptiques qui sont sur le côté qui donnent des informations sur ce qui est attendu. En fait, comme on se base sur les mêmes mécanismes d'UI, on peut récupérer cette info. Donc, ça permet d'avoir une doc avec du vrai contenu, qui n'est pas juste un listing des champs disponibles. Et de la même manière, on génère un schéma JSON. Si vous avez un éditeur YAML qui supporte les schémas, effectivement, vous pouvez juste récupérer ce schéma. Du coup, vous avez de la complétion, de la validation de ce que vous faites. Ça évite quand même de se gourer sur une indentation, comme je viens de le faire tout à l'heure. Alors, est-ce que l'entre-temps, je pense que l'indexation a peut-être des chances d'être passée ? Non, toujours pas ? Non, il a du mal. Bon, on ne va pas insister. Donc, j'avais des slides par ici. Alors, comment ça marche tout ça ? Donc, on a une version de Jenkins, le Jenkins Core, et puis... Oui, excusez-moi. On peut dé-exporter... Spoil pas ! Donc, on va partir d'une instance Jenkins, une version de Jenkins Core, les plugins qui sont installés avec leur version. Et en fait, ce que va faire Configure Scott, c'est qu'il va aller explorer tout ce petit monde pour identifier le data model qui correspond à cette instance de Jenkins-là. En tout cas, cette combinaison Core et l'ensemble des plugins. C'est ce qui va nous permettre de générer le parseur YAML, mais la doc, les schémas, et pourquoi pas, des outils de type validator, linter aussi, des choses comme ça. Bah, typiquement, si vous utilisez un champ qui, dans la nouvelle version du plugin, a été déprécié, on a un mode de fonctionnement où on va être capable de le charger quand même, histoire de ne pas vous péter votre conf tout de suite. Par contre, on va pouvoir vous dire, en fait, ce champ est déprécié, il faudra penser à mettre à jour ta conf. Donc ça, c'est des outils que si on pouvait les exécuter en amont de votre prod, ce n'est pas forcément inutile. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de dire, donc on ne va pas insister. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise les mécanismes du I de Jenkins. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé un peu comment c'est foutu, le binding entre le formulaire que vous voyez sur le I et les composants se base en général sur des annotations data bound setter, data bound constructeur. Donc c'est le framework web de Jenkins, qui s'appelle Stapler, dont personne n'a jamais entendu parler sauf quand on est dans le monde Jenkins, qui met ça en place. Donc on a documenté dans un premier temps sur le repo les attentes qu'on a sur un plugin donné pour qu'on soit capable de détecter son modèle. Et depuis, en fait, on a aussi une JEP qui est en préparation pour essayer de fixer ça de manière générale en proposant des API d'un peu plus haut niveau au niveau de Stapler, histoire que tout le monde utilise la même base de code pour ce genre de manipulation. Je vous ai montré la génération de docs et de schémas, et puis il y a les cas où ça ne marche pas bien. Parce que oui, il y a des cas, entre autres le credentials plugin, il y a une structure historique qui fait qu'il ne colle pas du tout à ce modèle-là. Et donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. C'est le plus simple. Je vais vous montrer comment on part d'un fichier YAML pour identifier les différents composants. Je vous l'ai dit, en fait, on crée un modèle et ensuite on génère le parseur qui va avec. Mais expliquer comme ça, c'est un peu root. Donc on a un fichier YAML, vous voyez, il y a deux éléments racines. Donc là, on a un truc qui est du pur texte, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on essaye de faire. Donc là, on a une API qui est la RootElementContiguration. On a un certain nombre d'instances de cette API qui sont dans le class pass Jenkins, qui en général sont fournis par le plugin ConfigXCode. Mais potentiellement, quelqu'un pourrait venir, typiquement JobDSLPlugin, pourrait rajouter ça pour la gestion des jobs. Et donc du coup, on va dire, le mot-clé Jenkins, je sais ce que c'est. Moi, j'ai un composant dédié qui gère ce truc-là, qui gère le nœud Jenkins. Donc du coup, hop, je récupère l'instance correspondante. Donc je sais que ce que je suis en train de configurer, c'est la classe Jenkins. De la même manière, on en a pour tout ce qui va être tools que je montrais juste à l'instant, tout ce qui est security. Ça, c'est ce que vous avez quand vous avez la page Manage Jenkins, les différentes entrées qui sont dans ce menu. Tous ces trucs-là, en fait, en termes de code dans Jenkins, vous avez un groupe, une catégorie qui est créée pour qu'un certain nombre de composants viennent se mettre là-dessous. C'est pour ça qu'ici, vous avez la partie Credential, vous avez la partie sécurité, vous avez la partie outils. Tous ces trucs-là, on est capable de les récupérer. Et donc du coup, c'est ce qui va donner effectivement les entrées tools, security, ainsi de suite. Et puis, il y a le reste. Et là, on a fait une catégorie qui s'appelle uncategorized, parce que c'est un peu le fourre-tout, en attendant que les développeurs de plugins définissent correctement leur catégorie. Donc, on sait qu'on est en train de configurer l'objet Jenkins. Et puis, on a un sous-élément dans notre YAML qui s'appelle securityReam. Donc là, on a la notion d'attribut associé à l'objet courant, qui est donc le nœud Jenkins. Et un attribut, en fait, on a une API super-light, qui consiste à dire qu'on a un nom dans le YAML, on a un type, c'est l'élément cible à configurer. Potentiellement, c'est une liste. Et puis, on est capable d'affecter une valeur ou de récupérer la valeur courante sur un objet existant. Voilà, c'est assez... L'intérêt, en fait, d'avoir cette abstraction, c'est que potentiellement, on peut créer des faux attributs, des choses comme ça, quand on est en train d'essayer de faire la colle entre un vieux plugin mal foutu et une représentation YAML. Et donc là, typiquement, dans Jenkins, il y a un truc qui s'appelle setSecurityReam. Donc, je sais que j'ai un attribut, qui est le securityReam, qui est de type, quelle surprise, securityReam, parce que le développeur Java est très créatif dans le nom de ses méthodes. Et ça, c'est un point d'extension dans Jenkins. C'est-à-dire que c'est une classe abstraite. Parce que c'est là que vous allez greffer votre authentification Github, LDAP, base de données locale, ou je ne sais quoi. Donc, en gros, on a besoin de dire, mais du coup, quel est le composant que je suis en train d'essayer de créer pour mettre à cet endroit-là ? Et donc là, on a le mot clé. Dans l'YAML, on a le mot LDAP. Sauf que LDAP, on ne sait pas d'où il s'est reçu. Là, nous, on a des implémentations de l'API. Alors, je n'ai pas mis le nom complet des classes, mais en gros, on est capable, dans Jenkins, de lister toutes les implémentations qui pourraient matcher ce point d'extension. Donc, on a la legacy, machin, la base de données privées de Jenkins, et puis, en fonction des plugins qu'on a installés, par exemple, on va avoir le Active Directory Security Ream, le LDAP Security Ream, ou le je ne sais pas quoi Security Ream. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un nom court pour ce truc-là, parce que c'est très chiant à taper, un nom de classe complet dans un fichier YAML. Donc, déjà, on supporte juste le nom court de la classe. Ça, c'est vraiment le pire des cas où il n'y a rien qui marche. Mais on s'est rendu compte que, déjà, il y a la librairie d'annotation AddSymbol qui est utilisée par le pipeline, qui est pas mal utilisée dans le Jenkins Core, déjà dans pas mal de plugins, qui fait qu'en fait, les classes sont annotées en disant si j'ai besoin d'être utilisé avec un nom court, mon nom court, c'est ça. Ce qui est vachement pratique, parce que ça veut dire qu'un développeur de plugins qui aurait respecté aucune convention parce qu'il a décidé de coder comme ça, il rajoute une annotation en disant si on m'appelle dans le configs code ou dans le pipeline, appelez-moi comme ça, c'est mon nom à moi. Au moins, c'est juste une ligne à rajouter dans le code, ça ne change rien à l'exécution, au moins, on n'a pas de mauvaise surprise. Donc, c'est le cas, effectivement, pour les deux premiers. Et puis, pour les deux autres, on s'est rendu compte qu'il y a un pattern récurrent dans le développement Java, c'est de faire des noms de classe à rallonge. Si j'ai un truc qui implémente l'API Security Realm, je vais l'appeler machin-chose Security Realm ou machin-chose Security Realm impl, des variantes. Mais toujours est-il que c'est vachement facile d'en déduire que le nom symbolique, c'est machin-chose. Donc, c'est ce qu'on fait, ça marche quand même vachement bien. Beaucoup, beaucoup de plugins qui respectent ce pattern-là. Et donc, du coup, on est là, on sait que, comme dans le fichier YAML, on a mis LDAP, en fait, ce qu'on cherche à créer, c'est la classe LDAP Security Realm. Classe qui est un constructeur, donc c'est là qu'on retrouve la notation DataBand dont je vous parlais. C'est-à-dire que ce constructeur a été conçu pour la soumission depuis le formulaire web. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser. C'est là-dedans qu'on va pouvoir trouver l'information, quels sont les champs qui correspondent dans le formulaire web. Et donc, ce sont les attributs du constructeur. Et là, de la même manière, ça va correspondre aux différents attributs qu'on a dans le YAML, qu'on attend dans le YAML. Sachant qu'eux-mêmes sont des sous-objets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va tout simplement redescendre comme ça la chaîne de composants en disant, une fois qu'on va tomber sur un int ou un string, bon ben voilà, c'est fini. Mais à chaque fois qu'on tombe sur un élément typé, on va dire, ok, ce truc-là, est-ce que c'est une classe abstraite, auquel cas c'est un point d'extension ? Est-ce que c'est une classe concrète, auquel cas c'est juste un data object ? Et puis, on descend. Alors, il y a des cas où il y a plein de champs qui ont été marqués dépréciés, parce que Jenkins existe depuis bien assez longtemps pour se coltinger ce genre de choses. Il y a des champs qui sont marqués restreints aussi. Ça, c'est pour éviter justement que les gens, dans un autre plugin, viennent taper dans un code que vous avez marqué public, parce que la structure de votre code fait que ça a besoin d'être public, mais en fait, ce n'est pas vraiment public. Donc, il y a ce genre d'annotations. Et donc ça, normalement, on les exclut. En tout cas, le schéma qu'on va générer va exclure ces choses-là. Le modèle qu'on attend n'est pas censé se reposer là-dessus. Par contre, il y a un mode de fonctionnement où on va quand même les accepter pour que vous chargiez votre configuration. Puis le reste, ça, c'est des détails. Et il y a certains cas où on a besoin de faire du spécifique. C'est typiquement le cas des credentials. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a moyen de configurer les credentials à condition d'accepter d'écrire des maps en YAML, ce qui est possible. Mais dans ce cas-là, il faut que la clé dans la map soit vide. Ça donne un truc qui picote les yeux. La première fois que je l'ai montré à mes collègues, quand même, on les a juste gratté le menton, tout ça, c'est bon. Et donc, du coup, pour ce genre de cas, le plus simple, c'est de dire, je vous parle tout à l'heure des routes configuratoires, c'est-à-dire qu'on a un élément qui s'appelle credentials, et on a une classe dédiée qui est là pour gérer juste ce truc-là, les credentials. Et en fait, on lui a dit, cet élément-là, il n'existe pas vraiment, mais on a le bout de code qui sait le configurer. Et il a un attribut qui n'existe nulle part, mais qui est quand même là. Il y a un nom, ça s'appelle système, c'est tous les credentials qui sont visibles partout dans Jenkins, qui permet de configurer les credentials par domaine. Et donc là, on a juste une liste où typiquement, ici, on configure une clé privée. Et c'est là que vous avez un exemple, justement, de masquage, d'externalisation plutôt des données sensibles. C'est le fait que la clé associée à la passphrase de ma clé SSH, elle n'est pas donnée directement dans mon fichier HML, elle est extraite d'une source externe. Alors, on supporte les variables d'environnement, ce qui est une très mauvaise idée si vous passez vos secrets par variables d'environnement, mais c'est vachement pratique pour débuguer. Donc celle-là, on la supporte. On a une intégration avec Vault, on a une intégration avec Docker Secret, Kubernetes Secret, et comme c'est une API, rien ne vous interdit de venir avec une implémentation pour votre propre truc à vous. Ce n'est pas compliqué, vous recevez une clé, il faut fournir la valeur qui correspond, ce n'est pas bien compliqué à coder. Mais du coup, ça ouvre des possibilités. Déjà, le simple mécanisme de Docker Secret, si vous connaissez Docker Secret, c'est un répertoire dans lequel vous avez le nom de fichier, c'est la variable, et le contenu du fichier, c'est le remplacement. Donc en général, on arrive à trouver un moyen de s'en sortir assez facilement. Et du coup, j'avais une super question vachement intéressante tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut exporter ? A ton avis ? Parce que oui, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est ouais, c'est sympa le YAML, mais moi j'ai déjà une Jenkins en fait. Et je n'ai pas envie de partir deux mois à le reconfigurer. Ou alors, ça peut être aussi, c'est sympa ta doc, mais c'est vachement plus simple de démarrer Jenkins, de cliquer sur des trucs, et puis de générer l'YAML, et puis comme ça, c'est fini. Donc effectivement, on a un bouton qui s'appelle Export, qui permet d'exporter des trucs. Et en plus là, il a marché, parce que ça ne marche pas toujours. L'idée qu'on a ici, c'est de ne pas exporter l'intégralité de la contenance Jenkins. On ne veut pas te mettre les valeurs par défaut de tout. On veut te mettre qu'est-ce que tu as changé par rapport à la conf par défaut. Alors ça marche pour certains trucs. Par exemple ici, on a vu que tu avais configuré un Cloud Docker et qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Maven, oui ça marche. On a un problème avec Maven qu'il faut que je gère, mais ça sera géré un jour, promis. Par contre effectivement, vous pouvez voir ici que la gestion des plugins, on a l'Update Center par défaut qui est pourtant reporté comme si vous l'aviez modifié. Il y a des choses qui ne sont pas encore nickel nickel. Le problème étant que les valeurs par défaut dans la structure de code de Jenkins, on n'est pas forcément capable de les deviner. Le code n'a pas été conçu pour qu'on puisse deviner quelle est la valeur par défaut. Donc on arrive à des trucs comme ça pas super fantastiques. Alors du coup, ce que je peux vous montrer par contre, c'est là on va installer le plugin Chuck Norris parce qu'il est super important celui-là. On va le mettre tout en haut parce que c'est franchement mieux. Et normalement, si ça marche mieux que tout à l'heure quand j'ai essayé, peut-être, peut-être, oui, non. Il n'a pas l'air convaincu. Bon, des fois, un jour ça marchera. Ah, il s'est passé un truc. Est-ce qu'il me l'a mis ? Pas trop, hein. Donc ça, c'était la démo qui merde. En théorie, ça devrait marcher un jour. Bon, après, il y a un problème d'œuf et de poule, c'est que c'est un plugin configascode. Donc les plugins ont déjà démarré. Donc si on veut installer des plugins, ça veut dire qu'on arrive trop tard en fait. Donc un truc un petit peu chelou à gérer par rapport à ça. Et entre autres, il y a des problèmes au niveau du chargement parce que peut-être qu'on est en train d'essayer de configurer un job qui a besoin des plugins qu'on est en train d'installer mais qu'on n'a pas encore en train d'installer. Il y a des trois trucs comme ça qui ne sont pas encore très clairs. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça drive des modifications dans Jenkins Core lui-même pour sanitiser. Comment dire en français ça ? En gros, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des morceaux dans Jenkins où le code n'est pas très propre. Voilà. Et quand vous avez un outil comme ça qui vient en disant moi je me base sur des conventions que tout le monde fait pareil, évidemment, quand on est parti complètement de traviol, ça saute à la gueule, voire dans vos visages, instantanément. Et là, on a un vrai use case pour dire on va corriger ces trucs-là, pas juste parce que c'est pas joli le code moche, mais parce qu'en fait, du coup, ça empêche de faire des choses. Et bizarrement, les pull requests passent beaucoup mieux dans ces cas-là. Donc, il y a un certain nombre de cas comme ça où on dit ça serait bien qu'on soit capable, si je vous montrais l'exemple du update center, ça serait bien d'être capable de savoir mais quelle est l'URL de ce update center par défaut, que ça ne soit pas juste une constante privée quelque part, qu'on sache dire, en fait, quelqu'un a modifié la valeur par défaut. Alors, l'état actuel du projet, je vous l'ai monté, effectivement, on peut lire la conf depuis un fichier, ce que je vous montrais, depuis une URL-git. On recharge le tout de manière complètement dynamique, on peut exporter la conf. des fois, ça ne marche pas parce qu'on tombe de temps en temps, on l'a rajouté un peu tardivement, donc effectivement, il y a des choses qui, des fois, ne passent pas. Enfin bon, ça nécessite de mûrir encore un petit peu. Notre objectif, c'est d'avoir une 1.0 en fin d'été pour pouvoir l'annoncer à Jenkins World. Il y a encore un petit peu de boulot, mais ça s'est déjà vachement stabilisé. Et puis, on avait commencé à faire une liste des plugins supportés, sauf qu'en fait, ça devient très chiant à maintenir, donc en fait, on va plutôt faire une liste des plugins qui plantent. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus simple de dire, effectivement, d'avoir l'ensemble des Jira correspondantes en disant que ce plugin-là ne marche pas avec Configure Ascode, et puis on génère automatiquement la liste. Et puis, il y a un ensemble de démos qu'on met à votre disposition. Il y en a une sur le site de l'Horipo de Pragma, qui vous permet de rejouer ce genre de présentation en interne si ça vous tente. Donc, tout ce qui est configuration Ascode fait partie des Jenkins Announcement Proposals, c'est-à-dire qu'on a la JEP 201 qui essaye 2. pour définir le scope au niveau de ce qu'on cherche à faire. On a une JEP en cours où on définit comment on construit ce fameux schéma de données à partir d'une instance Jenkins, comment on va gérer la compatibilité ascendante. On a une autre JEP qui cherche à établir comment est-ce qu'elle est censée être codée correctement un composant Jenkins. Celle-là, je sens qu'elle va être un peu compliquée à faire passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens sont super positifs sur celle-là. Parce qu'on apporte des idées pour rendre les choses un peu plus saines, un peu plus claires. Et puis, on a rajouté une feature qui n'a l'air de rien. Comme ça, on va intégrer bin validation. Je ne sais pas si vous connaissez les annotations en Java qui permettent de dire que vous avez un truc, c'est un entier, mais c'est un entier qui doit être positif inférieur à 100, par exemple. Vous faites comment ? Vous écrivez du code Java qui vérifie si l'entier est positif. Avec bin validation, vous avez juste une annotation pour le mettre. Et l'avantage, c'est qu'un outil comme Config Yaskod, cette annotation, il peut la lire dynamiquement. Donc, il va pouvoir vous générer la doc dans laquelle on va dire attention, entier positif inférieur à 100. Il va vous générer le schéma JSON dans lequel il va mettre ça. Il va générer le linter dans lequel il va mettre ça. Il va pouvoir parser votre YAML avant même de l'appliquer en vous disant pas bon. Toutes ces choses-là, en fait. Ce qu'on veut faire aussi, c'est que même au niveau de l'UI Jenkins, lorsqu'on va générer le champ de saisie, et bien on va générer un champ HTML5 de type number avec une max value de 100. C'est-à-dire que même au niveau UI, ça veut dire que c'est un entier. Si on met plus que 100, c'est juste pas possible. Donc, il y a quand même une plus-value qui est intéressante à avoir ces approches-là. C'est pour ça que j'ai bon espoir que ça passe quand même. Alors, on est aujourd'hui en 0.9 release, parce que je l'ai relisé hier. En préparant la démo, je suis tombé sur 2-3 trucs à la coupe. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas fait une release, donc j'en ai profité. Si vous voulez l'essayer, c'est une version alpha, c'est-à-dire qu'elle est disponible uniquement dans l'update center expérimental. C'est une option que vous avez dans Jenkins, qui consiste à dire que vous activez un update center supplémentaire dans lequel vous avez tous les plugins en version pré-release. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de jouer un petit peu avec ou de le tester comme ça. En fait, ce qu'il nous faut, c'est que vous essayiez sur le set de plugins que vous utilisez couramment, pas forcément de tout remplacer par un Jenkins.yml, mais au moins essayer de générer le schéma, la doc, l'export, pour voir un peu ce qui se passe. Il y a des chances qu'il y ait des trucs qui fassent des choses bizarres ou qui plantent ou je ne sais pas quoi. Et nous fournir ce feedback, ça permet de dire que ce plugin-là, qui finalement est plus populaire qu'on pensait, il est fait de telle manière qu'il y a un cas qu'on n'avait pas prévu et on aimerait bien s'en rendre compte avant l'an 1.0. Et puis après, on a des gens qui l'utilisent de toute évidence plus que pour expérimenter, qui nous remontent des bugs bien, des vrais bugs de vraies instances. Donc c'est que de toute évidence, il y a un besoin et ça, c'est très motivant. Donc Jenkins user pour la mailing list ou Gitter pour ceux qui sont plus en mode chat. Donc aux horaires européennes, normalement, on répond assez bien. Aujourd'hui, la cible clairement qu'on essaye de toucher, c'est les gens qui ont envie d'expérimenter ces approches-là, pour nous dire est-ce que la doc qu'on génère, est-ce qu'elle vous est utile ? Est-ce que le format YAML vous fait mal aux yeux ou pas ? Est-ce que ça correspond à vos besoins ? Et puis surtout, les mainteneurs de plugins, pour qu'eux aussi puissent essayer de voir est-ce que mon plugin est bien supporté par ce truc-là ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne collent pas ? On a effectivement créé un petit guide pour les développeurs de plugins qui explique ce qu'on attend en fait. Et des fois, il s'agit de renommer une variable et c'est fini, ça marche. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, c'est vraiment des conventions de nommage, des choses comme ça. On ne demande pas à refactorer tout le code pour implémenter une API spécifique. Et donc essayez et faites-nous des reports pour savoir où s'il y en est. Et il me reste deux minutes si vous avez des questions. J'en avais une là-bas. Tu parlais de la gestion du Jenkins Core, c'est ça ? Alors la version des plugins, là j'ai montré dans mon fichier YAML que j'ai perdu ici. Typiquement, là j'installe le plugin Chuck Norris en version 1.0. Ça c'est quelque chose auquel on tient. C'est que quand on installe des plugins, on installe des versions des plugins. Pas du tout comme le plugin manager où ça te met systématiquement la latest. Là on veut un truc, c'est de la config as code. C'est-à-dire que le truc, tu le reprends, tu le relances dans deux ans, ça fait la même chose. Si tes plugins sont obsolètes, certes, mais ça sera les mêmes. Donc si tu veux explicitement dire je m'en fous, moi je veux latest, c'est toi qui as décidé. Mais il n'y a pas de truc par défaut où ça viendrait faire... Donc là effectivement, la gestion des plugins, elle est à compléter. Oui ? Donc la question c'est de savoir si ce fichier YAML est dans un repo-git, est-ce qu'on peut avoir un job Jenkins qui du coup va réagir aux commits sur ce repo pour recharger la conf, soit de lui-même, soit d'un autre master, des choses comme ça. Dans la partie tooling, une chose qu'on veut, c'est typiquement être capable de valider ces fichiers-là en amont. Donc effectivement, tu vas avoir un commit, tu vas dire le fichier est valable par rapport à telle version de Jenkins, et pourquoi pas la suite étant d'avoir le... Parce que là, tu as vu, tu as un bouton dans l'UI, mais tu imagines que tu as le hook qui correspond, qui dit je ping mon Jenkins, on dit tu en recharges-toi et boum. C'est très clairement l'idée. Oui ? Il y a quelques options de Jenkins qui passent sous forme d'arguments à la JVM. Par exemple le fait de sauter le bizarre au début, c'est clair ? Donc ça va voir si les options qu'on passe au démarrage de Jenkins, par des options de JVM, sont prises en charge. Alors il y en a certains, typiquement le fait de sauter le wizard, qui a effectivement le seul moyen de le faire sauter, c'est de passer des paramètres système. Tu as pu le constater qu'ici je n'avais pas le wizard, enfin je ne t'ai pas montré le premier démarrage, mais effectivement comment tu configures via du YAML, le wizard on l'a dégagé d'office. Mais effectivement il y a certains trucs aujourd'hui qui sont configurables que par des propriétés système ou des choses comme ça. En général, si ça a été fait comme ça, c'est que c'est vraiment considéré comme des cas de debug ou des worker run. Si la nouvelle feature s'avère pour toi et toi tout seul être problématique, tu as toujours le plan B pour revenir en arrière. Ce n'est pas considéré comme des usages mainstream, c'est souvent pour ça que c'est limité à ces usages-là. On arrive trop tard en fait pour positionner des systèmes properties. Maintenant, c'est vraiment un choix au niveau... On ne cherche pas en fait à compenser les choses que Jenkins ne prévoit pas. Si un truc doit être configurable dans Jenkins, c'est qu'il y a quelque part une entrée pour le configurer. Dans ce cas-là, on devrait être capable de la détecter. Est-ce qu'il n'y a pas trop de rapports sur le plan B ? Est-ce qu'il y aurait une idée possible de filer dans le plan B ? La question en gros, c'est est-ce que je pourrais faire ça ? Ça permettrait d'éviter de passer des données-là dans le site ? Eh bien, c'est une très bonne idée. Parce qu'en plus, le fait est qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que l'update-center officiel Jenkins ne donne les métadonnées que de la dernière version, même s'il a toutes les versions des plugins. Donc, on est obligé de bricoler avec les URL. Et donc, être capable de dire juste, moi j'ai une URL, boum. Eh bien, ça serait pas mal du tout. Et si tu as deux minutes, tu me mets une issue sur le GitHub pour pas que j'oublie. Parce qu'effectivement, pour tous les gens qui ont des plugins proprio, des choses comme ça. Alors, il y a un monsieur qui me fait des grands signes de détresse là derrière. Donc, je suppose que ça veut dire que j'ai terminé ma session. Et je vous remercie beaucoup. De toute façon, je suis dans le coin. N'hésitez pas. Applaudissements